hey comment ça va tout le monde écoutez retour du fibo on est mardi je suis arrivé lundi matin j'étais fatigué les amis vous n'avez même pas idée j'ai dormi 11 heures cette nuit tellement j'en pouvais plus en tout cas merci beaucoup à ceux qui sont venus ce qu'ils sont venus voir pour votre soutien aux encouragements ça fait vraiment super plaisir pardon et puis ça motive encore plus et puis content si c'est bien sûr je peux en motiver aussi de mon côté donc ça c'est génial et écoutez les amis j'ai une petite annonce à vous faire on va aller dans le vif du sujet déjà que j'aime pas trop faire des des titres putaclic etc c'est pas trop mon joueur mais bon malheureusement c'est comme ça que ça marche youtube et sinon il ya personne qui clique sur ta vidéo donc au moins tout le monde sera au courant et l'information circulera plus vite donc donc oui comme vous avez pu le voir j'arrête ma préparation pour cette année alors je l'arrête pour une simple et bonne raison c'est que voilà ça me j'ai trop la tête ailleurs ça me saoule classique et je vais vous expliquer pourquoi alors donc comme vous avez pu le savoir depuis septembre je travaille avec louise a prép dad on a fait la préparation en décembre taiwan pro on a fait une superbe deuxième place il m'a appris de nouvelles choses j'ai fait du bodybuilding d'une autre façon que j'ai pu faire les années précédentes sans me prendre la tête et en faisant un régime en ayant une condition je peux dire que c'était pas dur bien sûr que c'était dur mais ça avait rien à voir avec ce que j'ai ce que j'avais pu faire dans le passé et du coup qu'est ce qui s'est passé quand taiwan pro c'est fini etc ben je me disais putain merde si j'avais su ça en étant en open je voudrais peut-être pas arrêter je me serais pris bien moins la tête sur plein de choses que ce soit sur la diète avoir un entraînement plus structuré même s'il était structuré mais c'est vrai que je devais décompte à personne un peu entre guillemets au niveau de ça travailler plus intelligemment arrêter de faire entre guillemets du cardio faire des pas qu'on comptait les calories sur la diète enfin voilà les macros etc etc avoir être être plus flexible flexible pardon etc les produits aussi derrière nous on en parlera plus tard et donc décembre je me dis ça il se passe un mois deux mois trois mois et puis là je commence à en plus à monter à 115 117 kg propre en mangeant deux trois fois par jour en m'entraînant un peu et en étant toujours en TRT et puis après je le sais après moi mon physique il demande qu'à grossir c'est ma génétique puis j'ai mon passif en open et puis je me dis putain maintenant il faudrait repasser au régime donc ça aucun problème pas de souci pour faire un régime en fait ça me saoule parce que l'objectif même si on essaye en classique cette année on aurait essayé d'emmener un physique encore plus homogène par exemple en arrêtant l'entraînement de jambes en améliorant le dos etc la marge de progression est faible en fait enfin je peux pas me permettre de faire une prise de masse quoi que ce soit il faut pas que je m'entraîne trop lourd sinon je vais reprendre du volume enfin vous voyez je suis quand même très limité donc pendant un temps c'est bien aussi de d'avoir cet état d'esprit et ce mode de vie en mode un peu plus repos c'est cool mais c'était en train de un peu de me saouler et quand j'étais en thaïlande là il ya un mois à un moment je suis parti dix jours sur une île et je faisais que de penser à ça de repasser en open beaucoup de remise en question comment allait être le futur si je fais ça est ce que c'est quelque chose que j'aimerais est ce que je vais avoir des regrets si je ne le fais pas ça aussi c'est important et quand je suis rentré sur bangkok j'ai vu louis je lui en ai parlé et louis a pensé exactement la même chose et du coup ce qu'on s'est dit pour la faire court on s'est dit que je faisais quand même les deux compètes cet été on est sur d'avoir la calife olympia de faire si possible olympia en classique physique et après on repartait en open donc là je lui ai dit bah si je suis super chaud comme ça voilà j'ai enfin c'est pas que j'ai rien à prouver mais comme ça on aurait pu dire voilà j'ai fait classique en olympia après je repars en open et puis le but c'est de faire olympia en open mais j'ai commencé deux semaines la prépa là les amis je vous avoue j'ai perdu 7 kg en dix jours je me sentais super mec enfin je me ça commençait un peu à me saouler en fait si vous voulez la motivation et est là à 3000% mais j'avais déjà la tête ailleurs par rapport à la catégorie open j'étais déjà j'étais déjà ailleurs les amis sincèrement du coup j'ai envoyé un message à louis je lui ai dit écoute ça me saoule j'ai envie qu'on reparte en open maintenant j'ai pas envie de perdre de temps tant pis pour certains dont je sais que je vais être beaucoup critiqué mais dans l'ensemble je pense que les gens vont être contents puis j'ai envie de retrouver ma place tout simplement j'ai envie de retrouver ma place je vois des mecs là en ce moment qui se qualifient à olympia etc et qui gagnent des compètes et c'était des mecs à qui j'avais j'avais à bien meilleur niveau qu'eux à l'époque déjà en début de carrière pro donc je sais de quoi je suis capable voilà je sais que c'est ma catégorie et j'ai envie de faire les trucs à 100% une fois et voir ce que ça donne et se qualifier à ce putain d'olympia et surtout avoir le meilleur niveau que j'ai jamais eu et j'ai pas envie d'avoir de regrets plus tard donc voilà les amis je repars en open j'ai commencé la prise de masse bah hier donc tout ça je vous expliquerai un peu ce que je fais dans une autre vidéo bien sûr pour tout ce que j'ai pu dire par exemple dans la vidéo avec Rob par rapport à la catégorie open je tiens toujours ce que j'ai dit je tiens toujours mes propos je sais dans quoi je me lance de nouveau je le sais très bien mais je le veux terriblement et en fait je peux pas aller contre nature je suis comme ça c'est tout et en plus de ça là je sais que je suis encore mieux entouré, encadré par rapport à l'époque sur tous les plans que ce soit la diète, l'entraînement, les prods, la santé donc je suis beaucoup plus confiant et après bien entendu je vais reprendre des risques les gars je le sais c'est du body c'est mon choix, faut le respecter après s'il y en a qui veulent me cracher dessus par rapport à tout ce que je dis etc bah écoutez faites vous plaisir sincèrement ça me fait ni chaud ni froid j'attends pas à ce qu'on me lance des fleurs bien entendu mais voilà c'est juste mon choix perso je sens que je vais me sentir mieux et puis voilà les gars bah écoutez là on est parti pour faire un bon petit leg day avec Julien donc Julien c'est un petit nouveau qui est arrivé sur Bordeaux en fait c'est un client à Yann si certains le suivent un peu lian.let et il est venu vivre avec eux dans la coloc et puis il aime bien un peu la vidéo etc et puis je lui ai dit bah écoute si ça te dit viens me filmer à la salle on voit ce que ça donne parce que moi là tout seul tout le temps c'est un peu chiant puis j'ai envie de vous offrir quelque chose d'autre donc voilà aujourd'hui il est avec moi on va s'envoyer un gros leg day et puis voilà les loulouins donc premier leg day depuis très 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 longtemps le vrai leg day que j'ai eu c'était avant la compète à Taïwan donc un vrai, je parle vraiment d'un vrai j'en ai refait deux depuis mais c'était vraiment je m'entraînais à 50% et là aujourd'hui le gros leg day donc il va y avoir une grosse intensité ça va être top et puis bah je vous dis à tout à l'heure bien sûr bon les gars du coup début de la séance jambes pour ceux qui me connaissent je vais reprendre les bonnes habitudes qu'à l'époque on va commencer par se chauffer, adducteur, abducteur on va faire deux séries effectives pour l'instant ça va me suffire amplement ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait les adducteurs on va faire deux séries d'échauffes trois séries d'échauffement au leg extension on va pas faire de série effectives dessus on va vraiment juste chauffer un petit peu les genoux envoyer du sang dans les quads et après direction axe squat et là ça va envoyer du lourd en plus nouveau axe squat à giga je l'ai jamais essayé tu l'as testé toi Dieu ? il est bien, sympa ? franchement ouais après c'est pas pareil que Finespark c'est pas pareil que Finespark le Finespark c'est quoi ? c'est un technogym ouais ici il est plus incliné du coup tu sens quoi ? tu sens moins de tension à la fin ? ouais c'est ça surtout dans le bas du dos dans les hanches je vais proposer à Mathieu peut-être de le surélever sur des blocs comme ça du coup ça va augmenter l'amplitude ça sera beaucoup plus dur j'ai pensé à ça on va voir avec lui donc du coup axe squat les amis après un peu de presse, de fente de toute façon vous allez suivre ça mais on va se détruire aujourd'hui c'est tout le temps c'est un chat c'est un chat c'est un chat c'est un chat pas une fois un chat c'est un chat Ça va envoyer. C'est une nouvelle machine, les amis, je prends mes aises un peu. C'est de trouver mes repères, surtout, je veux dire. Alors ? Ouais ? C'est déjà un bon point, sincèrement. Là, tu veux faire quoi ? Dis-moi combien tu veux que je fasse ? Au moins 10, 12, 15 grammes. Là, normalement, tu fais quoi ? J'ai des repères, genre, je suis généralement sur du 5-8. 5-8 ? Ouais, 5-8 et après... Là, tu avais fait quoi sur 5, Flo ? C'était comment, les fibres ? Ouais, c'était... Pas de soucis ! Non, non, pas de soucis ! Pas de soucis ! Ouais, c'était incroyable ! Là, toutes les places étaient vendues samedi, dimanche. Ouais. Donc, 100 000 personnes par jour. Oh putain ! Il y a acheté, je suis rentré, j'ai... Bon, on va l'entirer, hein ? 4 jours. 4 jours, 10 heures par jour, la musique à fond. Et c'est à peu de temps que tu te bouges, en plus. Ouais ! Avec tout le monde, l'imagine ! Non, mais après, c'est super de rencontrer tout le monde. Et puis, avec Olympe, je suis super bien, ils s'occupent bien de nous, enfin, tout est... C'est vraiment génial, mais... J'ai toujours adoré, j'en ai fait 3... Ouais, là, cette année, ça repart bien, là. C'est vrai que le Covid a mis un gros coup, mais là, ça repart comme il faut, et c'est cool, ça fait plaisir. Alors, où vous êtes ? La dernière fois que j'ai été, c'était en 2004, comme ça... Ah, en 2004 ? Non, là, c'était le début, c'était en 2014, hein ? Ah oui, il y a 10 ans déjà, ouais. Ben oui, quand même. Je me souviens, pour pouvoir rentrer dans notre hall, où il y avait les protes et tout ça, une heure à temps. Ouais, ouais, ben oui, bien sûr. Que les gens sortent. Ouais, ouais, ouais. Et encore, là, ils ont changé la réglementation, ils ne peuvent pas vendre plus de place que ça, parce que sinon, il y a des problèmes, je ne sais pas, au niveau de l'infrastructure, ça tremble trop et tout, enfin, c'est dangereux, quoi. Ouais, ouais, d'accord. Pour te dire à quel point c'est abusé, quoi. Donc, content ? Ouais. Tu ne perds pas trop à détraquer ta liette ? Ben je... Je suis en train de faire une vidéo, j'arrête. Non ? Ouais. Je repars en open. C'est pas vrai. Ouais, c'est ce que je veux. Ça y est. Ouais, ça me... C'est un classique, ça me souviens. Toi, vous avez besoin de faire la liette ? Non, puis je n'ai pas envie d'avoir des regrets et tout, enfin... D'accord. Ouais. Tu auras les compètes, là ? Ah non, là, du coup, là, je repars sur 6-8 mois de prise de masse. Ouais, ouais, là, faut que je reprenne du... Du muscle, quoi. Tu vas monter à combien ? Bah, je ne sais pas, on va voir sincèrement. Le... Le poids n'est pas l'objectif, c'est surtout visuellement que je me remplisse bien et... Et... Tu t'es à combien, là ? Euh... Ce matin, j'étais à 117. Je pense que je vais arriver très facilement à 128. Ouais. Après, on verra. Le but, c'est que ça soit un minimum divable aussi et que je reste performant à la salle. On verra... Donc, tu t'en reviens manger ? Et bien là, je peux te dire que je m'en jouais. Bah, Nicolas, ça va te faire plaisir. Ouais, pendant quelques ans après, ça va être chiant, ouais, c'est clair. Après, ça va picorer. Bah oui, bien sûr, bah, je sais bien. C'est comme ça, hein. On y va, 4 ? Let's go. On met 4 et puis on fait... 4, moi, je dis 4 et on se bute à 4. On fait beau, vas-y. Ok. Allez. On se... On essaye pas de sauver de l'énergie ou quoi, j'en ai rien à foutre. Ouais, ouais. Aujourd'hui... Non, non, du tout. Aujourd'hui, on s'arrache la gueule. Tu m'aides juste à déraquer ? Allez. Parce que c'est un peu bas... Ah merde, ça me bloque. Je vais aller de l'autre côté. Allez, je... On rentre dedans, c'est la première. Ok. Ok. Un, deux, trois. Ok. Allez. Une. Deux. Allez. Respire. Trois. Allez. Encore deux. Encore deux. Allez. Cinq. Encore une. Encore une. Encore une. Allez. Bien sûr. C'est bien. Allez. Yes. Encore une. Oh merde, je suis là. Je suis là. Encore une. Et là, c'est cul. Vas-y descend, descend. Ok. Super. Super, beau sérieux là. allez on y va allez on y va c'est rapide ça c'est bon je vais monter haut on va jeter du poids non ? ça fait longtemps ouais hier j'ai commencé hier il faut que je mange mon gros la peau remplit d'aime ouais c'est ça quand ça bosse ouais ça va ouais c'est bien moi c'est bien pour commencer l'off saison comme ça allez j'y vais allez deux allez on se bouge allez on respire trois allez allez je suis là je suis là je t'aime je suis là je t'aime je t'aime trois deux tu les as tu respires tu respires allez encore encore je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime encore une encore une encore une tu n'es pas assez essoufflé si tu arrives à parler encore c'est que tu as fait une bonne série à ton tour 6 plaques à ton tour allez on va essayer on met 6 bon les gars là on se prépare il est en train de se concentrer donc je laisse le focus 6 plaques je vais le laisser se concentrer il finit de mettre ses chaussures et après on passe à l'action allez Flo on y va on y va on y va on y va C'est ça le retour d'essai en jambes ? Ah c'est trop bon Ah c'est du bon Ah ça faisait longtemps Ah tu mets les caméras là bas Allez 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 on y va On y va, on y va, on y va Allez Ça y est, on y est Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire On y est Il est tendre Tu veux faire combien là-dessus ? Il est tendre tout le temps culé Ouais je m'en fais encore une et puis c'est bon Deux sept ? Ouais, cette semaine ça s'arrive Allez Ah bah oui de toute façon T'avais combien toi, 26 ? 5 Je crois qu'il y avait 5 Mais 6 Mais 6 ouais Ouais, il y a un max trap Je te fatigue pas avec ton dos du corps Je te fatigue pas Je le pose juste aux jambes là Boum, super Super Allez Allez encore Allez je suis là Encore Allez énerve-toi là Énerve-toi C'est la dernière Encore 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 Allez Allez Ok Super Super Je vais juste mettre ça dans le casier Donc là les gars Leg extension On va s'envoyer deux séries Pareil, effectivement Vraiment On va bien se tuer Après on va faire deux séries De fente bulgare Peut-être même pas On va peut-être faire les ischios Un exo de coucher Et un peu de tapis à la fin Et puis on sera bon là pour une reprise Ça n'a rien que je fasse un gros volume C'est 5 mois que je ne bosse pratiquement pas Ça suffira amplement En plus je trouve que pour une reprise J'ai déjà mis pas mal de poids Donc je suis assez content Pas de douleur, rien Bon ressenti Et comme ça demain je prends un jour de repos Parce que là mon système nerveux Il va prendre cher Et puis voilà les gars Donc je vais ranger ça Et puis les extension Bon c'est vrai que j'avoue Hier je me suis envoyé un petit McDo Bon j'étais très fatigué Je t'excuse Ce que je te propose là C'est qu'on se fasse 70, 75 kilos Je ne sais pas quel poids tu voulais mettre Je suis à 80, 85 moi Bon on peut mettre 75 Si tu veux mettre 70, 75 Putant un poids en dessous Allez Mais par contre on contracte Comme des enculés Allez Juste avant petite pub Olympe Là pendant l'entraînement Du coup je me suis renvoyé 50 grammes de Carbonox De sucre Ça me fait environ 45 grammes de carbs En plus c'est super bon Et ça me fait du bien Ça évite que je fasse une hypo Comme un gogol Bon allez Dernière série Dernière série Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501